Bonjour à tous, joyeux Noël, bienvenue sur Astro Caca. Alors aujourd'hui, sans secret, sans mystère, on va parler de Noël, du Noël 2023, la QV 2023 de Noël. Qu'est-ce qui pourrait se passer astrologiquement ? Quelle va être un petit peu l'ambiance des fêtes pendant la période de Noël ? Alors, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, mais avant de s'intéresser à la carte astrologique exacte, de ce qui va se passer à Noël, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le sujet. Le sujet de Noël, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie ? Donc, je vais mettre derrière moi la carte, ça c'est la carte du moment de Noël. Noël, exactement, c'est le 25 décembre à minuit. C'est le moment, alors il y a plusieurs origines à cette fête. Au départ, c'est une fête païenne, c'est pas une fête religieuse, c'est pas une fête chrétienne. On avait plusieurs significations à ça, plusieurs origines en termes de période historique. Il y a, au départ, les Romains fêtaient ça, on appelait ça les Saturnales. Donc, quand on pense Saturnale, évidemment, on pense à Saturne, donc on va déjà noter que Saturne est ici. Quand on pense Saturnale, en fait, dans l'Empire Romain, d'après ce que j'ai vu, j'ai fait des petites recherches, enfin, vraiment vite fait, c'était une fête où, ou alors il y avait la signification, le Sol Invictus, donc le soleil invaincu, pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'au solstice d'hiver, donc le 21 décembre, le soleil diminue, les journées diminuent. Elles sont de plus en plus courtes, genre le soleil, il se couche, il n'est même pas 5h du soir, et au final, on part au boulot le matin, il fait nuit, on revient du boulot, il fait nuit, bon, c'est un peu Joe la déprime, c'est un peu chiant. Le soleil est de moins en moins éclairant, et puis, à partir du solstice d'été, bon, le soleil vient, commence à, la journée, les journées commencent à rallonger. D'où le côté Sol Invictus, le soleil invaincu, et c'est aussi un petit peu ça qu'on fêtait pendant les périodes des Saturnales, et alors, ils avaient des rites un peu bizarres, là, à Rome, où, pourquoi pas, du moins, un peu vie ma vie, c'est-à-dire qu'il y avait des jouets, un peu, à des jeux de rôle, où les esclaves devenaient les maîtres, les maîtres devenaient les esclaves, enfin, voilà, pourquoi pas s'inspirer de ça, pour, peut-être, des considérations plus actuelles, on ne sait jamais. Donc, les Saturnales, pourquoi ? Parce qu'on est au moment où, finalement, on arrive, on entre dans la saison du Capricorne, on entre dans les saisons saturniennes, c'est-à-dire que quand le soleil rentre dans le signe du Capricorne, vous voyez ici, il est là, donc le Capricorne, les saisons saturniennes, ça commence là, et ça finit là. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que Saturne, qui se situe ici, est en domicile, dans les deux signes qui se trouvent là. Et, donc, le Capricorne et le Verseau, alors, c'est des périodes plus rigoureuses, vraiment, l'esprit saturnien plus rigoureux, plus restrictif, on ne fait pas n'importe quoi l'hiver, on ne sort pas n'importe comment, comment, c'est, voilà, on est dans une énergie où on a besoin de structure, où la structure est mise en avant, où la rigueur est mise en avant, peut-être l'anticipation, on ne sort pas n'importe comment, peut-être la méthode aussi, donc il y a le socle, il y a la loi, la loi de l'environnement, la loi naturelle, type la gravité, on jette une pomme, si elle ne tombe pas, c'est qu'il y a un problème, donc ça s'appelle la loi de la gravité, donc il faut prendre en considération cette loi naturelle, et dans la religion, ils vont appeler ça, par exemple, la loi divine, on peut lui trouver plein de significations, néanmoins, la réalité concrète est là, et en hiver, elle est bien là, et bien présente, et donc c'est la saison saturnienne, d'où aussi les Saturnales, au moment de Rome, mais là, je fais vraiment, je dis ça rapidement, je n'ai pas été creuser plus le sujet. Ensuite, on a les chrétiens, voilà, les chrétiens, avec leur petit Jésus, qui est arrivé, l'enfant Jésus. Alors moi, je ne suis pas spécialement chrétien, et je serais ravi peut-être de faire aussi des vidéos sur des fêtes, alors que je connais moins, parce que je suis moins de culture musulmane, ou de culture juive, ou de culture d'autre chose, moi je suis né, j'ai dû être baptisé tout petit, et j'ai fait, je crois, ma première communion, là, chez les catholiques, donc il y a une petite culture, mais disons que, par exemple, pour la France, c'est un référent culturel commun, même Noël, les gens, ils fêtent Noël, ils n'en ont rien à foutre de Jésus, ils n'en ont rien à foutre de la chrétienté, et puis même, je vais vous dire, c'est tellement présent, dans les pays, on va dire, genre de culture chrétienne ou occidentale, là où il y a les Blancs qui exploitent l'Afrique, là, dans ces pays-là, et qui tiennent leur richesse, d'ailleurs, des minéraux qui se trouvent dans les pays plus pauvres, par contre, les gens, ils ont moins le droit de voyager, du coup, c'est que les richesses qui voyagent, les gens, ils doivent rester chez eux, et puis s'ils veulent venir, ils doivent affronter moult périples que n'affrontent pas les produits et les richesses qui viennent de là-bas, une petite inéquité, peut-être, par rapport à ça, je dis ça parce qu'on parle beaucoup, notamment en France, en ce moment, des migrants, la loi sur les migrants, et qu'on stigmatise encore des groupes de population, moi, ça me gave un peu, on fait des espèces de stigmatisation, ou de, comment dire, de manipulation autour de, oui, bah oui, dans les migrants et dans les étrangers, il y a des connards, comme chez les Français, et comme chez les biens blancs, il y a des connards partout, par contre, le connard qui va être musulman, ou le connard qui vient d'étrangers, ou qui est sous obligation de quitter le territoire français, parce que c'est un violeur récidiviste, comme le sont pas mal de Français aussi, lui, c'est le stigmate, ça va être, le stigmate, ça va être très religion, Jésus, les stigmates, les clous sur la croix, le stigmate, ça va être le fait qu'il soit étranger, et il sera peut-être même plus coupable d'être étranger que d'être violeur, Alors, je trouve ça intéressant, et c'est un peu la période actuelle, où on essaye de diviser les gens entre eux, alors que finalement, les gens, tout au fond d'eux, et c'est ce que Noël va révéler, et révèle chaque année, les gens sont amours, et ils ont envie de s'aimer, et ils ont envie d'être bien ensemble, et ils ont envie d'être bien ensemble, entre petits blancs, et puis avec du musulman, avec de l'immigré, même, c'est... En fait, à la base, les gens ne sont pas de mauvaises intentions, même s'il y a quelques exceptions, avec des connards finis qui font du mal à tout le monde, mais enfin, ça c'est encore autre chose, mais voilà, les gens demandent à être bien, et à être en paix les uns avec les autres, et ça c'est le message du petit Jésus et compagnie. Donc, du coup, moi j'aime bien, c'est pas parce que je ne suis pas, moi, spécialement d'obédience religieuse, ou d'une marque spirituelle, chrétien, juif, musulman, naïk ou ribok, que il n'y a pas des valeurs, dans la spiritualité que peuvent prôner ces églises, auxquelles je ne puisse pas adhérer. Regardez, par exemple, là on va parler de Noël chez les chrétiens. Bon, ben alors, tu ne tueras point, ouais, c'est peut-être pas si mal, tu ne voleras point, pourquoi pas, tu ne convoiteras pas la femme de je ne sais plus qui, bon, il faut voir, enfin voilà, il y a différentes choses, différentes règles de base, qui sont finalement souvent des règles de bon sens, et puis après, vous avez les églises, l'homme qui va faire de la soi-disant voie divine, quelque chose de très humaine, donc avec un peu de lumière, et puis un peu de caca aussi. Ça s'appelle l'incarnation, et donc on s'incarne avec des challenges de vie, et on n'est pas parfait, et si, selon la spiritualité, on a les petits enfants de Dieu qui ont été faits à son image, on reste néanmoins quand même, on arrive néanmoins avec des notions d'apprentissage qui génèrent de l'ombre, et de l'ombre qu'on va parfois, malgré soi, véhiculer. Voilà, donc l'idée c'est de progresser. Bref. Jésus, oui, parce que Noël c'est Jésus, c'est la naissance de Jésus, chez les chrétiens. Alors, plus ou moins dans l'histoire de ce que j'ai repéré, c'est que chez les Romains, ils auraient juxtaposé la fête des chrétiens au moment des fêtes de Rome, qui avaient déjà lieu à ce moment-là, donc au moment de Noël, et ils se sont dit, tiens, si on faisait, au moment où Rome est passée chrétienne, si on faisait la petite fête qu'on fait habituellement en décembre, on n'aura qu'à dire que c'est la naissance de Jésus. Parce qu'au final, on n'est pas du tout sûr qu'il soit né un 25 décembre. Voilà, bon, c'est comme ça que ça s'est fait, le symbolisme arrive comme ça, donc c'est qu'on a quelque chose à voir, entre finalement cette spiritualité, on va dire d'origine chrétienne, la naissance du schrist au 25 décembre, donc à peu près au moment des Saturnales et au moment du solstice d'hiver, et les fêtes qu'il y a eu avant, les fêtes païennes, donc il y a un moment particulier, il y a un moment spécial, et qui a toujours été spécial dans l'histoire de l'humanité. Si on remonte à des cultures très anciennes, il y a toujours eu plus ou moins un truc à Noël. Alors, pourquoi ? Déjà en astrologie, le moment, comme je l'ai dit, où les journées baissent, 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 et c'est le moment où les journées reprennent. Donc, Sol Invictus, le soleil a vaincu, ah, 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 on n'a pas eu le soleil, on avait pensé qu'il allait plus, qu'il allait disparaître, 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 et à un moment donné, non, il reprend et sort, et puis ça reviendra, il y aura des cycles, qui, au solstice d'été, la nuit grignotera le jour, et puis au solstice d'hiver, le jour grignotera la nuit. C'est un peu l'in et l'yang, la lumière et l'ombre, enfin, ça, c'est des notions qui sont très complémentaires avec l'astrologie. Puisque, quand vous avez des énergies de planètes, et de signes, il y a à chaque fois l'ombre et la lumière du signe, que vous allez plus ou moins mettre en avant, selon que ce soit l'ombre, et selon que ce soit la lumière, par rapport au placement des planètes, est-ce que votre planète est bien dans son signe ? Par exemple, ici, Uranus est en chute en taureau, donc il est challengé, donc on peut mettre en avant, peut-être, parfois, le côté tempétueux uranien, on sait que depuis 2019, Uranus en taureau, il est venu secouer bien des choses, et il a amené bien des tempêtes qui étaient parfois dures à vivre, je vous passe, l'époque Covid, l'époque crise énergétique, l'époque de la guerre de tout, envers tout le monde, enfin, voilà, une époque historique, mais on est dans un virage, ça, c'est le côté un peu challengeant Uranus en taureau. Et si vous avez une planète bien disposée, du coup, elle va véhiculer, sa belle caractéristique plus facilement, type, là, on ne l'a pas ici, mais par exemple, Vénus en balance, c'est une belle Vénus, c'est une Vénus qui se valorise, qui valorise son harmonie avec le relationnel autour, vous voyez, aussi au niveau des aspects, les traits rouges, c'est plutôt challengeant, et les traits bleus, c'est plutôt valorisant. Voilà, donc, l'histoire de Jésus, et là, des machins, là, avec, déjà, au départ, bon, on a, on a eu, les trois apôtres, enfin, les rois mages, les rois mages, Alors, les rois mages, Riri, Fifi et Loulou, ou peut-être, les Nif-Nif-Naf-Naf et Nuf-Nuf, et ben non, ah ah ah, c'est les tronches de pain d'épices, les rois mages, qui ont suivi une lumière. Donc là, on est dans les étoiles, on est dans l'astrologie, donc la lumière, c'est l'étoile du berger, et l'étoile du berger, qu'est-ce que c'est ? L'étoile du berger, c'est Vénus, en fait, tout simplement, donc ils ont suivi Vénus, donc Vénus leur a indiqué le chemin. Alors, on va voir ici où se trouve Vénus, on va enlever les pains d'épices, Vénus se trouve là, en scorpion, en exil, en scorpion, donc là, il y a quelque chose à interpréter de ça, on va y venir. Vénus, c'est l'incarnation, c'est l'incarnation dans une période saturnienne, et là, je remercie Anna, une fidèle de la chaîne, qui m'a inspiré tout ça. Saturne, c'est le moment de l'année où arrive Noël. C'est le plein hiver, c'est la rigueur, c'est la structure, c'est l'énergie saturnienne. Donc, il y a des lois, il y a une autorité, il y a une autorité divine, il y a une autorité du milieu, il y a une autorité de la réalité concrète, et donc, ces lois naturelles, Vénus, l'incarnation, puisque c'est Jésus qui s'est incarné, vous voyez, les rois mages, ils ont suivi dans le ciel l'incarnation Jésus, l'incarnation de Jésus, Vénus, Vénus, c'est l'incarnation, c'est le corps, c'est le corps, et c'est aussi le bien-être, les valeurs, ce qui nous valorise. Bon, les rois mages, ils ont été suivre ça pour retrouver, voilà, le Messie qui arrive, Jésus, mais non, Messie. et du coup, Jésus, c'est le corps, l'incarnation, qui est le fils, donc le fils incarné de Dieu, donc la spiritualité, la loi divine, la spiritualité sur Terre. Dieu, tout ça, c'est le poisson, la spiritualité, puis c'est Neptune, ici Neptune sur le descendant. Le descendant, c'est l'apprentissage du moi dans le nous, donc c'est ce qu'on projette de soi vers l'autre, et sur cette période de Noël, on a Neptune sur le descendant. Neptune, c'est la spiritualité, c'est l'inspiration, c'est ce à quoi on aspire, c'est les espoirs, très religieux, très spirituels, le machin. Et spirituel, c'est pas forcément la religion, c'est l'esprit. Donc l'esprit, ici, sur cette période de Noël, c'est pas mal, il se diffuse, il se projette de soi vers l'autre. Et on a Dieu le Père, la loi divine, Saturne, qui se trouve ici dans le signe du poisson, dans le signe des poissons. Donc on a, cette notion de réalité concrète, saturnienne, saison d'hiver, Capricorne, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des lois, il y a une réalité concrète, dans laquelle on doit inclure son esprit, sa spiritualité, ses aspirations, ce qui nous inspire, nos espoirs, nos idéaux. Et comme les poissons et Neptune, c'est le signe du grand tout, de la globalité, des atmosphères émotionnelles, du commun, et bien peut-être que ça veut dire que dans cette énergie et cet esprit de Noël, on doit construire quelque chose de concret, qui soit à l'aune d'une spiritualité ou d'espoir commun, commun, parce que le poisson, parce que le poisson, c'est le grand tout. Donc l'espoir de véhiculer un message ou le fait de véhiculer un message constructif qui inspire un espoir commun, commun, la globalité, l'inverse de diviser pour mieux régner. Peut-être que c'est ça la paix de Noël qu'on est venu chercher ou qu'on va trouver pendant cette période de Noël, diffuser de la spiritualité constructive qui englobe le commun et arrêter de dire celui-là il n'est pas bien, celui-là il n'est pas bien. Mais pour faire ça, il faut l'organiser. Et donc, le petit Jésus, les morts amages ils ont suivi Vénus pour aller trouver Vénus, donc l'incarnation de Dieu sur Terre, Vénus, et dans une saison où c'est la loi de Dieu ou du grand sachet ou je ne sais quoi qui a amené sur Terre l'incarnation, là je parle de symbolisme, je m'en fous de Jésus, il est né quand, c'est qui, machin, de toute façon on n'était pas là pour le voir. Donc, l'incarnation Vénus arrive sur Terre au moment de la saison saturnienne et et il a été il a émané, il a été envoyé par une certaine spiritualité poisson. Donc, je construis du concret dans la spiritualité, les espoirs, les idéaux poissons et pour réussir à diffuser ce message, à rendre ce message quotidien et diffusé dans sa vie relationnelle, donc à Noël on est tous ensemble, on bouffe ensemble, on communique, et bien ici on communique dans quelque chose qui doit être enclin d'espoir de spiritualité, d'espoir d'inspiration, d'inspiration, de choses, voilà, qui ont du sens, qui ont du sens les poissons. Et donc on peut inspirer des autres dans le sens qu'on trouve à ce qu'on fait avec eux et on doit aussi nous-mêmes inspirer de nos propres espoirs et tout ça se mélange et ça crée une atmosphère émotionnelle que l'on espère plutôt sympa pour les fêtes de Noël, pour bien digérer votre bouffe, attention aux excès avec Jupiter en taureau, Jupiter rétrograde en taureau, la digestion, il ne faudra pas trop en mettre quand même, je sais bien que les choses sont plutôt bonnes à ce moment-là et qu'on a envie d'en bouffer étant taureau moi-même, mais attention. L'ascendant, là il est intéressant, l'ascendant vierge. Alors, l'ascendant vierge, c'est justement celui qui doit représenter une forme, une manière de faire, un fonctionnement qui va donner le là à la musique qu'on va jouer avec les autres. La musique, c'est l'inspiration, c'est les poissons. Celui qui donne le là, la clé de sol, la clé de voûte, celui qui organise, qui canalise, les émotions poissons, c'est le moi, donc c'est vous. Donc il faut vous trouver finalement, dans cette période de Noël, un fonctionnement, une organisation que vous représentez et qui soit, qui justifie le fond que vous allez projeter, qui soit justifié par le fond que vous allez projeter ou le fond dont vous allez vous inspirer dans les atmosphères émotionnelles que vous rencontrerez avec les autres autour de vous pendant cette période de Noël. Donc, soyez, le moi, donc vous, donc personnellement, ce qu'on représente, ça doit être pragmatique, on doit être pragmatique, on doit être constructif, on doit être ordonné dans ce qu'on veut projeter de ses envies et de ses idéaux vers les autres. Donc attention à ne pas partir dans tous les sens. surtout que il se trouve qu'on a la lune noire en vierge en maison 12 à ce moment-là. Donc la lune noire en vierge, elle jette l'ombre dans la vierge, donc peut-être l'ombre de codes enferments. De codes enferments qui nous empêchent, nous, en nous, de nous comprendre et de nous analyser dans un fonctionnement qui nous correspond. Donc attention à, voilà, il y aura peut-être des gens potentiellement que vous allez voir pendant les fêtes et qui vous vont casser les couilles avec des trucs qui disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais t'es pas comme ça, mais t'es pas comme ça, voilà, sur des manières de faire. Et vous, il faut que vous vous y retrouviez. Donc, la petite alarme, c'est quand ils vous cassent les couilles ou les ovaires ou ce que vous voulez. Donc, voilà, s'il y a gardé le cap, de ce qui vous inspire, dans ce que vous voulez projeter de vous vers les autres et l'organisation, ce que vous représentez comme manière de faire, comme manière de canaliser vos émotions pendant cette période de Noël, ça doit vous représenter, vous, et ça doit représenter ce que vous avez envie de diffuser de vous. Donc, si vous vous laissez embarquer dans la brouille neptunienne des autres qui ne savent pas où ils en sont avec leurs émotions, et bien vous allez être tout perdu et vous allez entrer dans leurs côtes enferments de gens tout perdus avec leurs émotions et bien du coup, vous n'allez pas être bien. Donc, l'idée à Noël, c'est quand même d'être bien, donc gardez le cap. On a aussi le côté mercurien qui est important ici, on a le milieu du ciel, Vesta et la Lune. Alors, Vesta, c'est la flamme intérieure, donc on a envie de communiquer, on a envie de diffuser, on a envie de se comprendre et de se faire comprendre dans le monde social qui nous environne et à Noël, c'est quand même l'idée du repas et des gens autour de nous. On a la Lune, le bien-être émotionnel, donc le confort émotionnel a justement cette compréhension rationnelle des choses et à cette diffusion, cette communication avec les autres. Une Lune en Gémeaux, c'est pas mal parce que ça permet aussi de faire entendre sa voix, de faire entendre le sens qu'on donne aux choses qu'on communique, puisque derrière le blabla mercurien, il y a un sens émotionnel. Et puis, ça souligne la notion de rapport à la mère, rapport à la famille, rapport à l'enfant. La Lune, d'ailleurs, Jésus, c'est l'enfant. Jésus, là, dans l'histoire des chrétiens, c'est l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, c'est la Lune. Et la Lune, ici, alors pendant le repas, je pense qu'on sera déjà rentrés en Gémeaux, là c'est à minuit, donc 4 heures avant, on sera encore en Gémeaux. Donc c'est un repas de Noël, un repas de fête, réveillon, je ne sais pas quoi, non, réveillon, je crois que c'est le nouvel an, je ne sais plus, qui se fait sous l'égide d'une Lune en Gémeaux. La Lune, c'est l'esprit de cocon, donc dans l'esprit de cocon, il y a quelque chose qui doit se comprendre, s'expliquer, se diffuser, communiquer. Donc, c'est plutôt bienveillant par rapport au fait de parler de communiquer, mais il faut, vous voyez, il y a, si on regarde la Lune, elle est à 8 degrés, le milieu du ciel elle est à 21 degrés, donc au milieu du ciel, c'est accomplissement social et professionnel, et vous avez ici un carré qui se fait ici, entre tout ce qui est Gémeaux et ce qui est Poisson, plutôt du côté Neptune. Donc, diffuser ce qui fait sens pour soi vers les autres, très bien, mais, pour que ce soit fait d'une manière où on ne s'embrouille pas les uns les autres, il faut que ce soit rationalisé, que ce soit compris, et que le message soit émis d'une manière à ce qu'il ait un maximum de chance d'être compris. Donc, il y a un message émotionnel parce qu'on retrouve les deux planètes d'eau, Neptune et la Lune, il n'y en a pas d'autres, c'est les deux éléments ou luminaires ou planètes de l'élément eau. Ici, les deux sont liés par ce carré Poisson Gémeaux, donc il s'agira de bien expliquer, si on diffuse de l'espoir, de la spiritualité, une envie, une inspiration, il faudra faire bien attention à la manière de le diffuser au sens communicationnel, au sens rationnel, au sens mentalisé pour que ce soit bien compris, sinon on peut éventuellement un peu mal se comprendre et si on se comprend mal, en général, on se prend le chou et se prendre le chou à Noël, ce n'est pas génial, surtout qu'il y a aussi une Lune noire dans un signe mercurien, donc attention à ça. Donc, je disais, la Lune, l'enfant, Jésus, c'est l'enfant, l'incarnation, c'est, Vénus, dans le contexte des lois Saturne, de Dieu, des lois de Dieu, des lois naturelles, poissons, donc, comme l'a indiqué cette Anna dont j'ai parlé, il y a, en fait, la fête de Noël, c'est aussi le lien entre Saturne et Vénus. Donc, entre, finalement, Vénus, l'incarnation et le fait d'être bien dans son corps, dans son environnement avec les autres, notamment à Noël, et, puisqu'on est entouré de ses proches, et, et les lois naturelles, et la rigueur, la structure, la méthode, et on ne fait pas tout ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas non plus, dans l'idée, là, que véhicule le Noël des chrétiens, notamment, ou plein de religions, c'est que, il ne faut pas aller trop loin dans son Vénus, auquel cas, moi, elle m'a parlé de l'homme soja, j'ai trouvé ça marrant, auquel cas, bon, on fait ce qu'on veut, si j'ai envie, je fais, voilà, bon, il ne faut pas aller trop loin dans Vénus et il ne faut pas aller trop loin dans Saturne, non plus, puisque Saturne, il est censé créer une structure pour permettre à Vénus d'être bien, véhiculer un message d'amour vénusien, parce que s'il y a trop de Saturne, il n'y a plus d'amour, il n'y a que de la Terre sèche et froide de l'hiver où rien ne pousse, qui n'est pas fertile, et s'il y a du Vénus sans Saturne, eh bien, Vénus n'est pas n'est pas matérialisée dans une structure et n'est pas protégée et peut un peu se disperser ou se disloquer dans du tout et n'importe quoi. L'idée, c'est quand même de pouvoir construire quelque chose comme comme dirait Led Zeppelin Stairway to Weaven, un escalier vers le paradis et l'escalier, c'est Saturne et l'envie, les valeurs, l'amour qui est le message qui se véhicule par toutes ces idées de religion ou de spiritualité et puis c'est très bien, c'est le côté plus vénusien. inspiré par l'une, l'enfant qui a été projeté parce que c'est ça l'idée de Noël, moi je ne suis pas un grand, je ne suis pas une grenouille de bénitier mais bon, pourquoi pas ? Et je n'ai rien contre les grenouilles de bénitier non plus, je m'en fous. Inspiré par la lune, l'enfant qui est arrivé sur Terre et qui véhicule un message mercurien, donc on est dans cette idée là aussi, véhiculez le message mercurien qui correspond à votre histoire, la lune, l'histoire de votre développement émotionnel que vous allez exprimer dans votre vie sociale du moment, c'est-à-dire les gens autour de vous, maison 9, et transmettre aussi, maison 9, la maison des enseignants, un message lune qui est en correspondance avec l'autre élément d'eau, l'autre planète d'eau, Neptune, qui se véhicule vers les autres. Donc il y a un message rationnel à diffuser qui a du sens. Et on ne vous demande pas de devenir des gourous ou des espèces de prêtres à vos repas de famille, mais peut-être que vous avez envie d'être bien, peut-être que vous avez envie d'être bien avec les autres, et peut-être que ça peut vous faire véhiculer un message qui doit passer le mieux possible. Donc il faut allier l'énergie rationnelle mercurienne avec les inspirations, son histoire, son rapport affectif lunaire, ses inspirations neptuniennes, et faire que ce carré-là, il finisse par être positif, enfin il finisse par se transcender. Le carré, toujours, vous avez un tuyau pincé en deux, il vous le dépincer, vous faites une action consciente pour faire que l'eau, elle continue à couler et que vous puissiez irriguer la terre que vous travaillez. Et avoir vos petits légumes et vos petits repas de Noël en toute quiétude, et puis si vous êtes à l'aise et que vous êtes bien dans vos émotions, peut-être que vous pourrez enfourner plus de Jupiter nourriture et digérez mieux parce que vous ne serez pas tout noué dans votre estomac. L'estomac, c'est en astrologie médicale ce qui régit la lune, l'estomac, l'une, cancer, donc voilà, là il faudra quand même être détendu de l'estomac parce que vous allez enfourner plein de dindes, de bûches ou je ne sais pas quoi. Alors, Vénus, c'est un scorpion. Justement, cette idée de l'incarnation de quelque chose de céleste, astro-caca, c'est ça, c'est les énergies célestes qui transitent par nous et j'ai décidé qu'à castro-caca, ce serait dommage de se priver de la fin du voyage. Donc, le caca. Le caca, c'est scorpion. Scorpion, c'est la mutation, la fin d'un cycle, la fin d'une saison. À l'automne, les arbres se détachent de leurs feuilles et les feuilles viennent fertiliser la terre justement pour, lorsque la nature est endormie l'hiver, pouvoir renaître au printemps. Et là, il y a cette terre pendant l'hiver, pendant cette saison saturnienne qui mijote. Et ça, c'est encore un terme que j'ai repris de Anna. Je la cite beaucoup, mais elle m'a beaucoup inspiré dans cette vidéo. La terre mijote pour renaître au printemps. Et si elle mijote, c'est qu'on a mis toutes les aromates. Et toutes les aromates, c'est tout ce dont s'est détachée la nature ou tout ce qu'on a fait caca, du trop plein d'énergie qu'on avait, qu'on n'a pas utilisé. On a été gentil, on l'a partagé à la mère nature, on l'a partagé aux autres pour que ça puisse mijoter pendant l'hiver. Comme une bonne tambouille de Noël. Et ici, Vénus, le bien-être, les valeurs, se situent en scorpion. Scorpion, la valorisation d'une vérité. La valorisation d'une vérité au-delà de ce qui empêche, de ce qui empêche en scorpion l'eau de couler puisque c'est le signe d'eau fixe. Là où l'eau s'arrête dans les marais, au fond d'un puits, dans une flaque. Pourquoi l'eau s'est arrêtée ? Il faut le comprendre. Qu'est-ce qui a pu empêcher d'être en vérité avec soi ? Et ce moment de Noël véhicule aussi ce message à travers la position de Vénus qui est justement la position de l'incarnation d'un espèce de pouvoir céleste sur Terre. Comme nous, nous sommes incarnés. Dans nos corps, Vénus, c'est le corps. Donc ici, il y a quelque chose à... Il y a une idée d'être en vérité avec soi ici en Maison 3 dans l'entourage. Donc il y a quand même, vous voyez, moi je trouve que c'est pas anodin le fait qu'il y a Neptune ici sur le descendant qui diffuse un espoir, un idéal. Peut-être que il y aura une ambiance dans ces moments de Noël à dévoiler quelque part une vérité de soi, à aller au-delà peut-être d'une ambiance qui peut empêcher ou se sent pas capable de formaliser sa vérité du fond des choses ou de l'exprimer. Et c'est pour ça que l'expression va être importante et que ce carré avec le milieu du ciel Gémeaux et Neptune sur descendant va être important. Notamment, là je parle, attention les maisons, c'est pour l'Europe occidentale, au Québec il y aura d'autres maisons. Par contre, au Québec par exemple ou au Japon, vous pouvez quand même garder les planètes et les liens entre planètes. Donc les positionnements des planètes, Neptune sera en poisson, la lune sera en Gémeaux, ça ce sera pareil. Mais l'ascendant-descendant ce ne sera pas nécessairement le même. Donc ça c'est Noël, ce moment où, comme c'est un moment un peu particulier, où les gens vont se réunir au sein de leurs entourages, les gens avec qui ils ont de l'affection, des gens plus ou moins proches. et qu'il y a Vénus qui valorise une vérité de soi, qui se valorise dans une vérité de soi qui se véhicule mais en trois envers l'entourage. Qu'il y a Neptune sur le descendant qui diffuse un espoir, une inspiration. Donc il y a quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose d'une quête de sens et d'une expression de sens qui se véhicule. et c'est dans la manière de le véhiculer où là il y a le carré aux gémeaux, donc attention à la manière de faire. Déjà comprenez-vous dans votre vérité et dans votre spiritualité, dans ce que vous avez envie, ce en quoi vous avez envie de croire et de diffuser pour ensuite le véhiculer de manière à ce que le message soit le plus clair et le plus fluide possible. Et il y a aussi en termes de fonctionnement et de manière de faire avec la lune noire en maison douce, il faut être au clair avec soi. Il faut déjà être au clair avec soi pour qu'au moins l'émission du message soit claire et après les gens vont le réceptionner comme ils vont le réceptionner. Mais si le message à la base il est clair, c'est mieux, surtout qu'à Noël on est entouré de ses proches donc c'est plutôt pas mal. Enfin c'est plutôt pas mal de faire comme ça, de lier les deux. Le soleil ici, en plus éclaire la maison 4, un soleil en Capricorne, donc maison 4, le foyer et le cocon, on est dans quelque chose de saturnien. Au niveau la maison 4, quand on est à Noël, on est dans son cocon, on est dans son chez-soi, on va inviter du monde dans son chez-soi, on va aller dans le chez-soi de quelqu'un d'autre. Et ici, on est dans une énergie capricorne qui est régie par Saturne en poisson. Donc là, il y a l'idée de construire quelque chose dans ce moment, qu'il soit structuré, qu'il soit rigoureux, méthodique, on ne fait pas n'importe quoi, on prépare le repas à l'heure ou on met les assiettes dans les couverts ou je ne sais plus ce qu'on fait. Voilà, carré, carré, mais à l'aune d'une envie, d'un espoir, d'un idéal. Maison 6, vie quotidienne, donc terrien. On ancre de l'eau dans la terre, donc on fait quelque chose, on fait d'un espoir quelque chose de constructif ou peut-être juste un espoir d'être ensemble et d'être bien. Voilà. Et de donner, de construire dans ce moment un certain sens, d'être ensemble, d'être en paix et de prôner ce message de Noël, l'amour et la paix parce que Jésus, il est venu avec les ânes, les furets et je ne sais plus quoi, Riri, Fifi, Loulou et toute la bande et youpi, Dieu nous a envoyé un Messie et il avait amené son message, la bonne nouvelle, la quête d'amour et compagnie. Quoi d'autre ? Donc, sur cette carte-là, vous voyez, il y a aussi un autre élément qui est intéressant, c'est Mars, sur le fond du ciel, les origines, Mars en Sagittaire, l'Église. Mars creuse ici, Mars impulse, Mars initie, dans les origines, l'hérédité, le d'où on vient, la construction de soi et du sens qu'on donne aux choses. Donc, il y a ici quelque chose de martien quand même d'actif et peut-être que ça représente ce Vénus en scorpion qui se valorise dans sa vérité parce que Mars maîtrise le scorpion. Mars maîtrise aussi le bélier et Chiron. Chiron se trouve en maison 7 en bélier ici et est ici le sommet d'une figure yaude qui le lit justement à Vénus. Non, c'est pas Vénus 15 degrés, ce serait même plutôt... Ah non, c'est le nœud lunaire nord, pardon. C'est le nœud lunaire nord, vous voyez, c'est le bordel là. Effectivement, je donne raison à ceux qui me le disent. C'est le bordel. Mais c'est comme ça. Et donc, nœud lunaire nord en bélier, donc on va vers l'action, il y a quelque chose quand même à faire, à initier. 22 degrés, 23 degrés, on est encore dans la maison 7. Donc, au-delà des espoirs et des inspirations de ce qui fait sens dans ce qu'on projette de soi vers les autres, il y a l'idée d'aller vers une action. Et l'action est plutôt bienveillante, en tout cas, parce qu'il y a la part de fortune, même s'il y a Kiron à côté. Donc, il y a peut-être des circonstances favorables pour activer quelque chose qui projette de soi un idéal. Voilà. Alors, on a tous nos idéaux différents, ça dépend de vos vies. Puis peut-être que vous pouvez regarder ce que vous avez, vous, dans votre thème, par exemple, à 22 degrés du bélier, ou ce que vous avez dans votre thème vers 23 degrés de la Vierge, par exemple, ou ce que vous avez dans votre thème, parce que la figure Iod, ici, elle se lie aussi à Vénus à 24 degrés du scorpion. Et plus ou moins, il y a plein de choses ici à 22, 24 degrés, un peu partout. Donc, tout ce que vous avez vers 22, 24 degrés dans un signe dans votre thème, ça peut être intéressant de voir ce qu'il y a dessus dans votre thème. Et juste juxtaposer ce que vous avez en signe et en maison vers 22, 24 degrés de chaque signe dans votre thème pour juxtaposer ça avec cette carte ici. Donc, on a ce Iod-là. Mars qui impulse, qui initie. Quelque chose par rapport aux origines. Donc, il y a peut-être des choses à faire par rapport à impulser, à initier ou à confronter par rapport aux gens qu'il y a avec vous, par rapport à la famille, par rapport aux coqu'on... Donc, il y a un truc à faire, il y a une énergie à projeter d'un idéal qui soit quand même dans un mouvement. Donc, il y a peut-être des choses à dire, une vérité vénusienne scorpion à affirmer à travers tout ça. Et puis, et puis, quand on parle d'envie et d'envie d'expression de soi, on tombe toujours sur le mercurien, la manière de faire. Donc, il faut bien être au clair sur comment vous allez organiser votre message. Voilà. Il y a quelque chose à dire. Il y a une envie d'être bien ensemble mais il y a quelque chose à dire. Voilà ce que je vois dans tout ça. maintenant, je vais vous laisser avec ces belles paroles. Et donc, soleil qui brille en maison 4, ça brille quand même, ça éclaire quand même la notion de structure et de rendre constructif à l'aune d'un idéal ce que vous allez faire en famille avec vos proches pendant cette période de Noël. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes, paix et amour, Jésus et Ranouka et Yul et Solin Victus et tout ce que vous voulez. Et puis, ceux qui sont seuls pendant les fêtes, profitez-en pour que les autres vous foutent la paix. C'est peut-être pas plus mal. Moi, je fais partie de ceux qui ne fêtent pas Noël spécialement et puis pourquoi pas. Mais c'est vrai que Noël, ça reste important pour tout le monde parce que ceux qui ne fêtent pas Noël, par exemple, ils vont avoir une bonne partie du cheptel de leurs amis qui, eux, vont fêter Noël et du coup, ils vont se retrouver fatalement en différenciation par rapport à tous ceux qui le fêtent. Et puis, tout ça, c'est même interreligieux. Moi, je parle des origines religieuses du truc mais c'est interreligieux, c'est culturel. Par exemple, en France, là où j'habite, Noël, c'est un peu culturel. La religion, on s'en fout un peu. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec le Père Noël Coca-Cola et puis surtout avec une superbe chanson de Noël pour fêter ensemble. Voilà. Ça s'appelle « Du couscous à Noël ». Des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, pas d'y penser. Du couscous à Noël, ça, c'est une idée.